Mon genou il craque, sans raison, mon tendon rotulien est déchiré, j'ai dû mettre une vis, j'ai eu un cartilage qui s'est arraché aussi. J'ai commencé le basket très jeune, j'avais 5 ans, je suis né en France, je suis arrivé ensuite j'ai commencé le basket et le foot. Et ensuite j'ai commencé à être vraiment fort au foot, du coup j'ai été pris dans les sélections cantonales et du coup j'ai dû arrêter le basket. Pendant 4 ans j'ai fait que du foot, jusqu'à l'été 2008, où là j'ai arrêté le foot et j'ai commencé le basket parce que j'avais vu les Etats-Unis jouer aux Jeux Olympiques à Pékin. Ensuite j'ai commencé le basket, j'étais vraiment pas très fort, j'avais pris des années de retard sur pas mal de gens. Du coup ma première année j'étais à Villers Basket, ça s'est pas très bien passé, j'étais beaucoup sur le banc. Mais heureusement j'ai mes meilleurs amis qui habitent dans le même quartier que moi, qui étaient aussi fans de basket, on jouait tous les jours, tous les jours, tout le temps, on faisait que de jouer. Et c'est grâce à ça que j'ai beaucoup progressé, jusqu'à être pris à l'académie l'année d'après. Ensuite à l'académie, au début ça se passait pas mal, je progressais beaucoup, les coachs étaient vraiment gentils avec moi, ils m'aidaient le maximum. Mais je me suis malheureusement blessé au genou, mon genou il craque, sans raison. Et je sens que j'ai mal quoi. Et là je me suis dit, ouais ça va être compliqué. Rotule déchirée, mon tendon rotulien est déchiré, j'ai dû mettre une vis, j'ai eu un cartilage qui s'est arraché aussi, maintenant j'ai du faux cartilage dans les genoux. Et j'ai eu pour 15 mois d'arrêt, j'ai eu l'opération qui a duré 3h30, une semaine totale à l'hôpital, et 15 mois à l'arrêt, j'ai dû faire un mois et demi coincé dans mon lit à la maison sans pouvoir bouger, sans pouvoir aller à l'école. C'était pas facile, j'avais 15 ans à ce moment-là, donc c'était à presque 10 ans, et je me rappelle, je prenais mon sac à dos, je mettais ma balle dans mon sac, et je marchais en béquille jusqu'au terrain à côté de chez moi, et j'allais faire des shoots. Après mon père il venait me chercher, il venait m'engueuler parce que j'avais pas à voir de faire ça, je me rappelle, mais voilà, au bout d'un moment on devient fou et du coup on a envie de faire ça. Une fois que je pouvais officiellement rejouer au basket, ils m'ont donné quelques semaines pour que je puisse montrer que j'étais encore capable de jouer au basket, parce qu'il y avait des risques que si ça se trouve je marchais plus jamais correctement en sortant de l'opération. Après ce test, forcément, après 15 mois à l'arrêt, j'étais plus au top physiquement, donc finalement ils m'ont viré de l'académie. À ce moment-là, c'était beaucoup de déceptions, parce que j'ai trouvé qu'ils avaient pris leur décision sans vraiment me laisser une vraie chance. Donc voilà, c'était beaucoup de déceptions, parce que c'était l'académie, c'était un peu le trajet à faire pour arriver après en Ligue B, après en Ligue A, et puis après, chacun fait sa trajectoire, mais c'était la meilleure façon pour moi d'arriver à bon niveau. Du coup, là maintenant j'avais 16 ans, et j'ai recommencé le basket à Marly, j'ai fait la fin de saison avec justement deux de mes meilleurs potes avec qui je faisais du basket tous les jours avant, et là j'ai repris vraiment le plaisir de jouer, c'est vraiment ce qui m'a fait retrouver l'amour du basket, parce qu'à ce passage de l'académie, j'étais un peu dégoûté après ça. Donc voilà, Marly, ça m'a un peu redonné pour sa mort de basket, après je suis allé une année à Villars en junior, où je faisais junior plus Ligue B, donc là c'était aussi vraiment génial, parce que j'avais deux de mes meilleurs potes aussi dans mon équipe avec moi, c'était vraiment aussi une rigolade, mais sauf qu'il y avait plus de pression de résultats, c'était un meilleur niveau, donc du coup ça m'a encore confirmé dans le fait que je voulais faire du basket plus tard. Il y a une chose qui s'est passée dans ma vie, qui était vraiment aussi un grand tournant, et ça j'aurais jamais pu le faire si l'académie m'avait pas viré, donc je pense que le fait que l'académie m'ait viré, ça a été tout bénéfique pour ma vie et ce que je suis devenu aujourd'hui, parce que j'ai pu partir aux Etats-Unis, j'ai parti un an où j'étais dans une famille d'accueil incroyable, j'étais dans une équipe aussi où il y avait des joueurs vraiment très très forts, et malgré le fait que je jouais pas beaucoup, même pas du tout certains matchs, j'ai quand même énormément progressé, donc là ça m'a décidé, je savais que le basket c'était ma vie. Quand je suis rentré aux Etats-Unis, je faisais je crois 10 centimètres de plus, 15 kilos de plus, j'ai fait deux ans à Villars en Ligue B, où là je suis devenu un joueur majeur de l'équipe, on va dire, et après ces deux ans à Villars, j'étais à Fribourg Olympique, et voilà, le reste, on connaît bien le titre. Quand on me redemande dans mon lit d'hôpital, si je pouvais être en Ligue A, avoir 8 titres, être capitaine du Fribourg Olympique, jamais j'aurais imaginé ça.